D'Ivion dans le Pas-de-Calais, un petit camping au milieu de la campagne. Nous sommes à 1h30 des plages du Touquet. Entre les mois d'avril et septembre, l'endroit est rempli de vacanciers. Mais le reste du temps, on ne devrait y trouver personne. Pourtant, depuis quelques années, certains mobilhomes restent occupés, même pendant la saison hivernale. Michel, par exemple, n'est pas ici en vacances. Il habite dans ce mobilhome toute l'année. Voilà mon petit chez-moi, mon petit intérieur. J'ai 40 mètres carrés. Bon, tout le confort quand même, un peu, quand même. Là, c'est la cuisine. Là, j'ai mon bureau. On a fait installer Internet. Là. J'ai les toilettes, avec la douche. Voilà. Vous voyez ? Après, là, j'ai une chambre. Michel n'est pas un marginal. Il a travaillé toute sa vie. Il était ouvrier sur les chaînes de montage dans le Nord. À la retraite depuis 3 ans, il touche une pension d'environ 1 100 euros par mois. Mais il y a quelque temps, Michel a dû quitter son logement suite à une séparation. Et il n'a pas réussi à en trouver un autre. Dans cette ancienne région minière, il y a pénurie de logements et le budget de Michel est devenu insuffisant. Alors, faute de mieux, il a racheté ce mobilhome à un ami. L'emplacement de camping lui coûte 150 euros par mois de location. Et cela fait 6 ans qu'il vit comme ça. Au départ, c'était une solution... Une solution de dépannage, voilà. Une solution de dépannage. Puis après, comme je me suis dit, comme certaines personnes disent aussi, tout le temps que ça va, ça va, c'est tout. On reste, puis c'est tout. Puis on s'y habitue, quelque part. C'est quand même décent, quand même, d'avoir un chez-soi, puis de ne pas vivre dans la rue, puis de ne pas vivre non plus, comme certaines personnes, dans leur voiture. Comme on peut voir des reportages. Vous avez connu, vous, la voiture ? Oui, j'ai connu quand même. Une semaine, oui. Et ça fait mal, hein. Pendant une semaine ? Oui, ça fait mal, oui. Et pourquoi vous avez dû rentrer dans votre voiture pendant une semaine ? Parce que j'avais personne à reloger, surtout, quoi. Puis il fallait bien prendre. Et puis quelque part, la honte aussi, quelque part. On a honte aussi de dire aux amis, aux copains, aux copines, tout ça, de dire, ben tiens, ouais, ben, 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 on peut pas. On peut pas. Tout en ayant un travail, vous voyez. Donc, ben, ouais. On aime peut-être un toit, c'est vrai. Mais il n'y a personne qui a l'abri, hein. Il n'y a personne qui a l'abri, hein. Michel n'est pas un cas isolé. Dans ce camping, ils sont plusieurs à vivre à l'année après avoir échoué à trouver un logement à portée de leurs moyens. Son voisin s'appelle Fabrice. Salut. Salut, Michel. Ça va. Fabrice vit là depuis 3 ans. Fabrice a 44 ans. Il travaille dans la grande distribution. Il a même un CDI. Il touche le SMIC, environ 1060 euros net par mois. Mais après son divorce, il s'est retrouvé à la rue. Et c'est comme ça qu'il est arrivé au camping. Et vous n'avez pas eu d'autre choix que de venir vivre dans un mobilum ? Et vu que je dormais dans ma voiture, c'était un peu urgent, quoi. Et quand la parcelle s'est libérée ici, j'ai fait l'achat de ce mobilum et je me suis installé ici. Vous dormiez ici dans votre voiture ? Je dormais dans ma voiture au départ. Pourquoi est-ce que vous avez dû dormir dans votre voiture ? Parce que j'ai divorcé, je suis parti. J'ai pris la voiture, mes affaires et je suis parti. J'ai tout laissé à mon ex-femme, la maison complète. Pour mes enfants, j'ai tout laissé pour mes enfants. Depuis qu'il est ici, Fabrice n'a jamais cessé de chercher un logement moins précaire. Mais aujourd'hui, pour une personne seule qui ne gagne que le SMIC, se loger est devenu beaucoup plus difficile. Comme moi, je gagne un salaire assez modeste. Je ne gagne que 1 000 euros, 1 060 euros par mois. Et j'ai une pension alimentaire à payer. J'avais le crédit pour le mobilum que j'avais fait, le crédit pour la terrasse et le chalet. Donc tout ça, ça ne coûte pas rien. Donc il faut rembourser un crédit, 10 crédits d'y remboursement. Donc là, je n'ai plus rien à rembourser. Je suis disposé à mettre l'argent dans un loyer. Raisonnable. Avec 1 000 euros, on ne va pas loin. Si encore il y avait des logements, on serait prêt à partir. Mais comme ça, il n'y a pas de logement. C'est vrai qu'il va falloir partir un jour ou un autre. C'est clair et net, on en est conscients nous-mêmes. Ce n'est pas une situation non plus de vivre en mobilum. Ils sont salariés, intégrés, pères de famille. Fabrice et Michel n'avaient pas imaginé qu'ils se retrouveraient un jour contraints de vivre dans des cabanes de vacances. Or aujourd'hui, en France, ils sont de plus en plus nombreux à être dans leur cas. Des travailleurs avec un emploi stable qui ne trouvent pas à se loger décemment. Il y en a de plus en plus. Car en 10 ans, les prix de l'immobilier ont explosé, plus 140%. C'est aujourd'hui le premier poste de dépense des Français, un tiers de leurs revenus. Les nouvelles victimes de cette crise du logement sont les classes moyennes. Pour ceux qui gagnent entre 1500 et 3000 euros, toute la difficulté est de pouvoir se loger dans un marché de l'immobilier de plus en plus tendu. Selon une récente étude, un Français sur deux ne remplirait plus les critères de garantie demandée par les propriétaires ou les agences. Alors pour se loger, certains n'ont pas d'autre choix que d'accepter des appartements indécents, insalubres, en sous-sol ou même dangereux. Mais est-ce que vous pensez pas que vous mettez la vie des gens en danger ? S'il y a le feu ici, comment elle sort cette dame avec son enfant ? En 2012, selon la Fondation Abbé Pierre, plus de 3,5 millions de Français sont victimes de la crise du logement. Pour secouer les esprits et alerter les responsables politiques, la Fondation a réalisé un clip avec le soutien d'Éric Cantona. « Entrée, ici la chambre, la salle de bain, la cuisine, qui nécessite peut-être encore un petit coup de frais, le salon très lumineux et les toilettes. Alors, vous le prenez ? » « En France, 3,5 millions de personnes n'ont pas d'autre choix que d'être mal logées. » Alors aujourd'hui, comment lutter contre le mal logement ? « Comment débusquer ceux qui abusent de la situation, ceux qu'on appelle parfois les marchands de sommeil ? » « Vous avez vu tous ces champions-là ? Un être humain peut vivre dans un appartement pareil ? » Quels sont les recours contre ses propriétaires ? Quelles sont les solutions pour endiguer la crise du logement ? « Maryse a 43 ans, elle vit en banlieue parisienne et comme 30 millions de salariés, elle appartient à cette France qui se lève tôt. Chaque jour, à 7h du matin, alors qu'il fait encore nuit, elle s'engouffre dans le métro. Elle a plus d'une heure de transport pour se rendre de la banlieue jusqu'à son travail à Paris. Depuis 6 ans, Maryse est femme de chambre dans un hôtel 3 étoiles du 15e arrondissement de la capitale. « Bonjour, Maryse. » « Bonjour. » « Je vous ai des vos clés ? » « Oui, on va manger déjà. » « Vous regarderez la chambre 102 ? » « Le monsieur n'a pas réussi à enlever le bouchon de la baignoire, s'il vous plaît. » « Ah, d'accord. » « Si vous n'arrivez pas, on demandera à Christian. » « D'accord, ok. » « Merci. » Maryse est arrivée en France il y a une dizaine d'années. Elle est haïtienne. Là-bas, elle était institutrice. Mais ici, ses diplômes ne sont pas reconnus. Alors, elle a accepté cet emploi. Maryse est parfaitement en règle. Elle a été embauchée en CDI, c'est-à-dire en contrat à durée indéterminée. Chaque jour, elle nettoie une quinzaine de chambres dans l'hôtel. Pour ce travail, elle est payée au SMIC, environ 8,80 euros de l'heure. Mais la charge de travail de Maryse est variable. Selon que les chambres de l'hôtel sont occupées ou non, son salaire peut varier du simple au double. « Parfois, si je travaille, je peux gagner bien. Je peux gagner 1000 euros. Mais s'il n'y a pas de chambre, comme j'ai déjà dit, c'est compliqué. » Au final, en moyenne, Maryse a un salaire mensuel de 800 euros. Elle est représentative d'une bonne partie des salariés, puisque comme elle, plus de 8 millions de Français gagnent moins de 1000 euros par mois. Mais avec un salaire comme celui-là, peut-on se loger décemment ? Nous sommes allés interroger un agent immobilier parisien. Nous allons lui montrer le dossier de Maryse. « Est-ce que vous pouvez regarder ces feuilles de salaire et nous dire si c'est possible pour une dame d'avoir un logement avec ses dépens de salaire ? » « Alors, cette dame a des revenus en moyenne de 800 euros par mois, net. » « Oui, oui. » « Alors, pour se loger dans le parc privé, en région parisienne, ça représente une réelle difficulté. » « À partir du moment où elle n'aura pas de garant, on aura des difficultés à lui trouver un logement, dans la mesure où un bailleur demandera d'avoir trois fois le montant du loyer en ressources nettes. » « Ce qui veut dire que pour quelqu'un qui a un revenu moyen de 800 euros, on ne peut prétendre qu'à avoir un appartement avec un loyer de 270 euros. » « Ce qui est très peu. » « Ce qui est très peu. » « Et qui, à Paris en tout cas, ne permet pas d'être logé décemment. » « 270 euros de loyer, c'est effectivement très peu. » « Dans cette agence parisienne, il n'y a tout simplement aucun appartement à louer à un tarif aussi bas. » « Nous avons donc décidé de nous éloigner de Paris. » « Et nous avons fait le tour des petites annonces dans des agences immobilières de banlieue. » « L'idéal pour Maryse serait un 3 pièces. » « Mais il faut compter autour de 1200 euros en moyenne. » « Beaucoup trop cher. » « Pour un 2 pièces comme celui-ci, d'une superficie de 40 mètres carrés, 750 euros par mois. » « Encore trop cher. » « Le moins cher que nous trouvons, c'est un studio, 22 mètres carrés pour 553 euros. » « Mais ça reste trop élevé pour une salariée comme Maryse. » « Constat cruel, un logement proche de Paris, à 270 euros par mois, ça n'existe pas. » « Nous allons devoir chercher plus loin. » « Direction les petites annonces immobilières sur Internet. » « Là, nous avons fini par trouver des logements qui correspondent aux moyens de Maryse. » « L'ennui, c'est qu'il faudrait qu'elle aille vivre par exemple à Orec-sur-Loire. » « Elle pourrait louer un 40 mètres carrés, pile dans son budget. » « Mais Orec-sur-Loire, c'est en Auvergne, à 550 kilomètres de Paris, 5 heures de transport. » « Ça n'est évidemment pas possible. » « Pour 270 euros, nous avons également trouvé ce studio, de 20 mètres carrés, à Limoges, en Haute-Vienne. » « Là aussi, beaucoup trop loin. » « Le bilan de notre recherche est sans pitié. En travaillant à Paris, avec un CDI, payé en moyenne 800 euros par mois, les salariés modestes comme Maryse n'ont qu'un accès limité au marché locatif. » « Alors, parfois, ils sortent du système officiel et se retrouvent à la merci des marchands de sommeil. » « Elle vit dans un quartier résidentiel plutôt cossu à Créteil, ici, dans un petit pavillon. » « Mais Maryse ne réside pas au premier étage, ni même au rez-de-chaussée. » « Elle vit sous terre, dans la cave de la maison. » « Une pièce, une seule, minuscule, à peine 10 mètres carrés. Juste la place pour faire tenir un lit. » « Qui est là ? Qui est là ? » « Qui est là ? » « Demande à la poule. La poule. » Maryse et sa fille dorment toutes les deux dans ce lit. Un lit qui sert aussi de bureau pour les devoirs, de canapé et de table pour les repas. Car ici, chaque centimètre carré est compté. Pas de table et un seul placard. Du coup, les affaires restent dans les valises. Dans si peu d'espace, tous les gestes du quotidien deviennent compliqués. Malgré son jeune âge, Manika a conscience qu'elle mène une vie différente de celle de ses petites copines. Des copines qu'elle n'invite jamais chez elle. « J'aime pas cette maison. » « Pourquoi ? » « Parce qu'elle est née, elle est trop petite. » « Je veux une autre maison. » « Mets-toi à tes chaussées. » « D'accord. » « Oh là là. » « Pas d'offre. » « C'est pas grave. » « Mais le manque de place, ce n'est pas le seul inconvénient de cette cave. » « Le gros problème, c'est l'humidité. » « Deux fois par jour, Maryse doit éponger des litres d'eau. » « Quant à l'aération, elle est plus que sommaire. » « Ça déconne. » « Cette fenêtre est la seule ouverture de la pièce. » « Et elle ne s'ouvre qu'à moitié. » « Franchement, je peux pas vivre dans cet état comme ça. » « C'est pas juste. » « Un minimum 9 mètres carrés au sol. » « Et disposer d'une hauteur sous-plafond d'au moins 2 mètres 20. » « Le logement doit également disposer d'au moins une fenêtre située à hauteur d'homme. » « Et d'une aération correcte. » Maryse fait donc partie des 1,5 million de Français qui vivent dans des logements considérés comme indécents. Si elle a accepté de prendre ce logement, c'est parce qu'elle ne trouvait rien d'autre. Et aussi parce que le propriétaire ne lui a demandé ni caution, ni garant. « Il y a une personne que je connais, qui connaît la personne, et il a demandé. » « Comme pour que je dors pas d'ailleurs, il a demandé à le monsieur Boukenme, louer la maison. » « C'est pour ça que j'ai tombé dans cette situation-là. » Mais le comble dans l'histoire, c'est que pour cette cave humide et exiguë, Maryse paie un loyer de 550 euros par mois. Au prix du mètre carré, c'est trois fois plus cher que le prix du marché à Créteil. Nous avons tenté de joindre le propriétaire de Maryse. Son nom figure sur le bail. L'homme est patron d'une entreprise de bâtiment. Mais selon nos informations, il séjournerait actuellement à l'étranger. Ces propriétaires qui profitent de la pénurie de logements pour louer à des prix exorbitants, on les appelle des marchands de sommeil. Ils sont difficiles à trouver. Ce sont souvent des groupes organisés. Mais ce sont aussi parfois de simples particuliers, tout simplement, pas très regardants. Montfermeil, une petite ville à quelques kilomètres de Paris. Cette commune fut l'une des premières à s'enflammer lors de la crise des banlieues en 2005. Elle est aussi la ville qu'a choisi Victor Hugo pour mettre en scène son roman, Les Misérables. Ici, c'est l'immeuble où le livre situe l'auberge des Thénardier. Et juste à côté de cet immeuble aujourd'hui, il y a la maison de cet homme. Il a 60 ans. C'est un ancien maçon de profession. Il y a 20 ans, comme beaucoup de Français, il a voulu placer de l'argent pour ses vieux jours. Alors il a choisi d'investir dans la pierre. Dans le bâtiment, on ne gagne pas tellement bien sa vie. Puis je me suis dit, en fin de compte, il faut quand même que je me fasse une retraite. Une petite retraite. Quand je vois les retraites que les gens touchent maintenant, c'est dérisoire. Ils ne peuvent pas vivre. Je me suis dit, bon, je vais acheter, j'ai 20 ans devant moi, j'achète des appartements. Ils vont se payer ça. Ils vont se payer, je vais travailler, je vais faire ma gestion tranquille. Ça va marcher, normalement. Cet homme connaît bien sa ville. Et lorsque l'immeuble qui jouxte son pavillon a été mis en vente, il a flairé la bonne affaire. Il a acheté tout l'immeuble pour l'équivalent de 300 000 euros à l'époque. Un bon prix pour un bâtiment dans lequel il a aménagé 6 appartements. Comme il a travaillé dans le bâtiment, il a presque tout refait lui-même. Attendez, c'est tellement cher que j'avais le temps. À partir du moment où vous avez le temps, je ne vais pas payer une entreprise qui va me coûter l'ordre de prix pour faire un travail que je sais faire. Aujourd'hui, il loue ses 6 appartements pour 750 euros par mois chacun. Le problème, c'est que certains locataires refusent aujourd'hui de payer leur loyer. Selon eux, l'immeuble se serait terriblement dégradé en 10 ans à cause de l'humidité. Et les petits travaux de ce propriétaire auraient montré leurs limites. Nous lui avons demandé de visiter avec lui ses logements. Il nous a donné rendez vous 48 heures plus tard. Le surlendemain, nous retrouvons donc ce propriétaire bien décidé à nous montrer que son immeuble est en bon état. Alors la cage d'escalier, attendez, je vais vous allumer la lumière, a été refaite à neuf il n'y a même pas un an. Regardez. Mais chez la locataire du deuxième étage, la visite ne va pas tout à fait se passer comme prévu. Bonjour. Bonjour. On peut visiter ? Vous prenez la commande, là. Elle marche plus, la commande ? C'est l'on qui est grillé ? Dans cet appartement, l'électricité ne fonctionne pas partout. À côté du chauffe-eau, des fils électriques dénudés. C'est évidemment dangereux. C'est qui qui a mis ça ? Ça y était déjà. Ça, c'est un truc qu'il faudrait vraiment refaire. Je suis franc. Merci, pas de problème. C'est un truc qu'il y a à refaire. En revanche, cet homme tient à nous montrer ses ventilations dans la salle de bain et dans la cuisine. Il est étanche, c'est fermé. Elles ont été refaites récemment, mais visiblement, les finitions sont à revoir. Ce n'est pas un trou qui va comme ça. Non, c'est de la décoration. Il n'y a plus qu'à mettre un coup de plâtre, un coup d'anguille et un coup de peinture. Dans la cuisine aussi, la ventilation est à revoir. Ah, c'est ça que tu me disais que ça se tombait ? Oui, regardez. Et ça a été fait par une entreprise. Ça tombe déjà. Ça tombe. Bon, je vais venir la visser. On a fait les ouvertures, là. Carrément. Qu'est-ce qu'on a fait ? Alors oui. Ah si, il faut boucher celle-là. Ah non, on ne la bouge pas. Parce que généralement, on ne sait toujours pas. Parce qu'ils n'ont toujours pas su expliqué correctement. S'il en fallait une basse et autre ici ou pas. Cette aération-là, pourquoi est-ce qu'elle est bouchée ? C'est ça qui provoque l'humidité, non ? Non, c'est pas ça qui provoque l'humidité. L'humidité, elle est provoquée par rien, par comment les gens vivent. C'est tout. C'est froid ici. C'est froid, hein ? Oui, elle est, hein. C'est pas chauffé, hein. Moi, chez moi, j'ai chauffé, vous avez vu ? Bon, bah... Et tout le monde est pareil. Ils veulent gagner 4 sous, 4 francs, 6 sous. Mais ils bousillent tout. C'est tout. Voilà, le problème est là. Il y a eu que ça, hein ? Mais nous ressentons que devant le propriétaire, les locataires n'osent pas vraiment parler. Nous décidons de revenir en son absence pour parler seul à seul avec eux. Nous allons taper à une porte au hasard. Un locataire va accepter de nous parler. Je comprends pas pourquoi ils accepteraient d'inviter des journalistes alors qu'il fait tout s'il fait. Vous savez pourquoi il vous a dit maintenant vous pouvez filmer ? Parce que les travaux, il les a faits juste 2 jours avant. Le propriétaire aurait donc donné un petit coup de neuf rapidement avant notre tournage. C'est ce que va nous confirmer un autre locataire. Georges habite l'un des appartements depuis 3 ans. Il travaille comme agent de sécurité, il a un tout petit salaire et des contrats précaires. Alors il n'a pas été trop regardant sur l'état de l'appartement en arrivant. Tu es dans l'urgence, tu as besoin d'être logé. Donc même si l'appartement n'a qu'importe quel état, parce que c'est vide, t'as pas de choix. T'as pas de choix. Et parce qu'il faut être logé. Ah voilà. Georges va nous montrer que 2 jours plus tôt, son propriétaire avait préparé la visite à l'intention de notre caméra. Comme il savait que les journalistes vont passer, ça il est passé avant, tiens, pour mettre un peu de peinture là pour couvrir. Et si je couvre ça, voilà. Avant notre arrivée, des moisissures comme celle-ci, il y en avait partout au plafond et sur les murs. Le propriétaire a juste donné un coup de peinture, mais il a oublié le dessous du tableau. On vous dit que non, il fait son boulot, mais il fait rien, il fait rien. Dans l'immeuble, le principal souci que rencontrent les locataires, c'est l'humidité. C'est le papier peint qui couvre tout. Si j'enlevais le papier peint, alors vous allez voir comment sont les murs. C'est catastrophe. Dans la salle de bain, tout semble avoir été réparé à la va-vite. C'est moi qui ai mis ça. Nous continuons notre tour des locataires. Cet homme vit ici, avec sa femme et sa petite-fille. À cause de l'humidité, l'appartement se dégrade un peu plus tous les jours. Des coulures au plafond. Un mur moisi dans la salle de bain. Et sur les murs de la cuisine, des champignons. Mais voilà que le propriétaire se joint à la visite. Grâce à notre caméra, ce locataire va oser enfin lui dire ses quatre vérités. Personne ne peut mettre de l'eau dans ce mur-là pour qu'il y ait ce genre de traces. Donc il faut être vraiment de mauvaise foi pour dire que des gens ont dégradé la maison jusqu'à ce point. Attendez, attendez, attendez. Vous n'avez pas d'animaux ? D'animaux ? Oui. Vous voyez un chien ? Non, je vous demande. C'est sec. Mais comment vous expliquez ça ? Attendez, ça, ça peut être le mauvais papier. On ne va pas s'attarder dessus. Ça peut être du mauvais papier. Le quoi ? Le mauvais papier. Et le papier qu'il a mis ? Ça, c'est moi. Là, je suis d'accord. Ça fait un an que ce locataire vit dans cet appartement qui, selon lui, se dégrade à une rapidité alarmante. Ce qu'il reproche à son propriétaire, c'est de ne jamais faire appel à des entreprises qualifiées pour faire les travaux. Si vous avez pris quelqu'un de sérieux, qui n'est tout autre que vous-même, là, si vous avez pris quelqu'un de sérieux pour faire un travail sérieux, en moins d'un an, c'est sérieux comme ça. Or, ici, c'est vous qui faites les boulots, vous grattez les murs, vous venez, vous mettez la peinture pour faire croire aux gens que c'est propre. Parce que vous croyez... Attendez. Si vous avez fait une installation propre avec quelqu'un de sérieux, en moins d'un an, en moins d'un an, le fameux silicone dont vous parlez, c'est pas parti. Vous croyez que c'est moi qui ai fait ici ? Bien sûr, je vous vois à tout moment dans les appartements. Ben, figurez-vous que j'ai une lettre à moi, et c'est la mère, le père de la voisine en face qui a fait ici, monsieur. Alors ne racontez pas de ça. Le père et la voisine en face ? Le père de la voisine en face. Alors ne me racontez pas de ça. Mais là, pourquoi quand on vous appelle ? Si c'est son père, c'est un gage de bonne façon ? Ben, c'est peut-être pas un gage de bonne façon, mais j'étais quand même là pour surveiller, je suis quand même maçon de métier. Donc, je sais quand même où on va. Hein ? Quand vous voyez, par exemple, que madame s'est fermée ici, il y avait un beau meuble. Elle l'a tellement chargé, elle l'a tellement chargé qu'il s'est écroulé. Si le meuble, si le meuble avait tellement été bon, si le meuble avait tellement été bon et bien posé, même s'il est chargé, il n'en est pas tombé. Ah, c'est ça. Ça, vous appelez ça meuble ? Bon, monsieur, regardez ça là. Ça là. Regardez un peu. Ça. Là, ça. Ça. Ce truc là, vous voyez qu'il bouge. Et puis, ça, c'est pas un mur porteur. C'est du plâtre. Regardez là-bas. Ça. Vous voyez là ? La pointe ne tient même pas dans le mur. Et monsieur trouve que c'est un beau meuble qui a été posé au mur et que madame a changé qu'elle a fait tomber. Ils sont toujours à des chourures, hein ? Non seulement ils ne respectent rien du tout, mais ils ne respectent personne non plus. C'est pas normal. Vous avez vu tous ces champignons-là ? Un être humain peut vivre dans un appartement pareil ? Calmez-vous, calmez-vous, ça ne vous sert à rien. Ils trouvent à tout moment que l'appartement est à la charge des locataires. Que dans le règlement intérieur qui, lui, il a mis en route, c'est les locataires qui doivent tout arranger. Moi, je m'en paye un peu. Je n'ai pas de magie sur chez moi, monsieur. Oui. Oui. Mais je paye, moi, mais c'est la cure de l'électricité. Pas comme vous. Une fois rentré dans son pavillon, l'homme va nous livrer le fond de sa pensée. Je dis que moi, les locataires sont incorrects. Ils sont sales. C'est la vérité. Il n'y a pas de problème là non plus. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Ils sont sales. Ils sont désordonnés. Ils ne savent pas gérer leur appartement. Et après, ils se retournent contre le propriétaire quand ils ne veulent pas payer. Ça, c'est la vérité. En effet, face au refus du propriétaire de faire les travaux d'entretien nécessaires, deux des locataires excédés ont alerté les services d'hygiène de la préfecture. Les logements ont été déclarés insalubres par un arrêté préfectoral. Cela signifie que les locataires n'ont plus à payer le loyer tant que les travaux qui s'imposent n'auront pas été réalisés. Pourtant, le propriétaire refuse de faire les gros travaux qui lui sont demandés. L'arrêté préfectoral, il a été déclaré insalubre. L'arrêté préfectoral de l'arrêté préfectoral, oui, je veux dire qu'ils disent que tu es insalubre. Mais tu me le prouves. Mais il y a eu une inspection quand même. Oui, une inspection, une inspection avec deux petites jeunes, là, qui ne savaient même pas ce que c'est. Attendez, ils sont en sérieux. Elles sortent de l'école. Il ne faut quand même pas exagérer. Vous n'êtes pas qualifiés pour dire que c'était insalubre ? Alors, pas qualifiés du tout. Pas du tout qualifiés. Cette arrêté d'insalubrité n'a pas découragé le propriétaire. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Est-ce que c'est là-dedans ou pas ? Je les ai virés dehors. Quand ils ont voulu afficher dans le couloir et sur la porte d'or, la lettre. Ils n'ont pas besoin de faire ça. C'est n'importe quoi. C'est dans la loi en principe. Oui, mais la loi, la loi, la loi, la loi, la loi. Non, ça, c'est encore un décret. C'est pas une loi. Oui, mais c'est quand même un décret, ça s'applique. Un décret, ça s'applique. Moi, j'ai déjà enlevé, puis c'est tout. Ils ont pas remis, hein. Vous avez enlevé les décrets qu'il y avait à la porte ? Direct. Pourquoi vous avez fait ça ? On pensait pas avoir de honte. Parce que c'était pas vraiment insalubre. À la suite de cet arrêté, non seulement cet homme n'a pas fait les travaux nécessaires, mais en plus, il a fait signer au locataire un engagement plutôt étrange. Malgré les injonctions faites par l'État de ne pas payer les loyers, vous vous engagez à quand même régler en temps et en heure. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Hein ? Entre nous. Ça, c'est quoi ça ? En principe, il n'a plus le droit de percevoir ses loyers. Voilà. Mais pour le retraité, c'est sa seule source de revenus. Alors, d'après ses locataires, il n'hésiterait pas à employer de temps en temps la manière forte. Il a bloqué l'eau pendant 7 jours. J'ai appelé la police de Bobigny qui est venue et il a accompagné les policiers tout en promettant de rouvrir. En rentrant chez lui, il m'a traité de fils de pute qui va me tuer. Et comme j'ai ma voiture qui est au parking de l'île de là, il va le brûler. Il bloque la serrure. Je l'ai changée. Il vous bloque la serrure ? Je dormais, je dormais à l'intérieur. Il est venu, il a mis des trucs dans la serrure. La clé, elle ne rentrait plus. La dernière fois, on a été voir mon mari, il a été menacé, il a ramené quelqu'un. Il a pu barraquer pour qu'il lui paye un chèque de 850 euros. Et pourquoi un chèque de 850 euros ? Parce qu'il avait... Parce qu'on n'a pas payé le loyer. Parce que c'est en 850 euros, il paye ici encore ? Voilà. Il dit que vous avez des méthodes un peu de voyous par rapport à vos locataires. Il y a eu des insultes, il y a eu des menaces. J'ai exactement les mêmes méthodes qu'eux. Eux, ils payent pas, moi je les insulte. C'est normal. Faut pas rêver. Finalement, face à l'entêtement de l'homme, la mairie a décidé de le poursuivre en justice. En effet, depuis 4 ans, face aux situations d'extrême vulnérabilité des locataires, les mairies peuvent attaquer directement les propriétaires de logements insalubres. C'est aujourd'hui, au tribunal de Bobigny, que l'affaire est jugée. Le propriétaire est sur le banc des accusés. Ces locataires vont être entendus en qualité de témoin. Je veux rien quoi. Je veux rien de dommagement ou quoi ou quoi. Non, je veux rien. Donc je veux ma paix. Qu'ils me laissent tranquille, chez moi, juste assez que je trouve un appartement, je me casse. Cet homme risque jusqu'à 7 ans de prison ferme. Et 300 000 euros d'amende pour ne pas avoir respecté l'arrêté d'insalubrité. L'audience dure 6 heures. Le procureur a requis 6 mois de prison ferme et la confiscation de l'immeuble. Ça vous fait peur quand on vous parle de prison ferme, là, à l'instant ? Ça va à 60 ans, on n'a plus peur. Non ? On n'a plus peur. Et est-ce que vous comprenez ce qui vous a été dit aujourd'hui par le juge ? J'ai compris ce qu'a dit le juge. Mais le juge n'a jamais voulu entendre que les locataires ont des droits, ont des devoirs et qu'ils ne les font pas. C'est ça le problème. C'est facile de discriminer tout de suite après un propriétaire. Mais sinon, les fuites d'eau, c'est quand même pas... On ne peut pas rester derrière un locataire tout le temps. Quand ils veulent qu'il y ait une consommation de fuites, ça veut les réparer les fuites. C'est pas au propriétaire. Il y a des lois pour ça. Pourquoi qu'ils ne les vêtent pas ? Non, ici, en région parisienne, en région parisienne, il n'y a pas de problème. C'est que pour les petits, les pauvres, mais c'est tout. Un mois plus tard, le tribunal de Bobigny prononce son verdict. L'individu va être condamné à verser près de 20 000 euros d'amende pour ne pas avoir fait les travaux requis. Il devrait également rembourser aux locataires les loyers perçus illégalement. A ce jour, il n'a pas fait appel de cette décision. C'est étrangler le propriétaire pour des gens que je loge gratuitement. C'est quand même cher payé pour aider des gens. On peut les remercier. Maintenant, je vais les réparer. Et puis, je vais les renvoyer d'ici et de vivre ailleurs. C'est ce qu'il y a à faire. Sûr de son bon droit, cet homme n'a pas réalisé qu'il n'entretenait pas son immeuble et qu'en continuant à exiger 750 euros de loyer pour des appartements devenus insalubres, il s'était mis hors la loi et que ses pratiques s'apparentent à celles d'un marchand de sommeil. La mairie de Montfermeil a gagné ce procès. Mais dans ce combat, les autorités ont souvent des difficultés à faire appliquer la loi. Dans le combat contre les marchands de sommeil, les autorités ont souvent beaucoup de difficultés à faire appliquer la loi. Au Bervilliers, au nord-est de Paris. 75 000 habitants et près d'un quart de la population au chômage. Historiquement, c'est une ville ouvrière. L'habitat est ancien et les habitants plutôt modestes. Du coup, la ville est une cible de choix pour les marchands de sommeil. Depuis 10 ans, à la mairie d'Aubervilliers, Evelyne Yonnet est adjointe au maire chargée du logement. Les marchands de sommeil, c'est son cauchemar. Mais pour traquer les logements insalubres, ces moyens sont plutôt sommaires. La plupart du temps, les locataires qui occupent ces lieux, voyant que l'habitat se dégrade, qu'il y a un manque de confort, viennent aux services d'hygiène porter plainte. Il y a les permanences que je fais ici, où je côtoie beaucoup de gens. Et puis, il y a le fait que je marche beaucoup dans les rues d'Aubervilliers, que je connais beaucoup de monde. Et donc, il y a des dénonciations de propriétaires, disons... Comment dire ? Je veux parler de propriétaires qui abusent de la situation économique de nos habitants, une situation économique dramatique, et qui fait qu'on retrouve des marchands de sommeil sur cette ville en grande quantité. C'est parti ! Pour débusquer les marchands de sommeil, Evelyne Nyonet marche beaucoup au hasard des rues d'Aubervilliers. Parfois, elle a de la chance. Il y a 15 jours, à 100 mètres de la mairie, elle a surpris dans cette arrière-cour, un ouvrier en train de construire à la va-vite des logements dignes d'un bidonville. Je suis passée, j'ai vu un monsieur qui faisait des travaux, et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il a monté ça impunément, voilà. Et là, il avait l'intention de faire un logement. Incroyable, hein ? Incroyable. Il m'a dit, bah, je construis, mais je lui ai dit, vous n'avez pas le droit de construire, il me dit, c'est pas moi le propriétaire. Et il a fini, celui-là. Celui-là, il est bouclé, là. Et je peux pas l'ouvrir. Je peux pas l'ouvrir. Et là-dedans, il y a un canapé, un lavabo, il n'y a pas de fenêtre, pour le faire emménager quelqu'un. Comme ça, impunément. Impunément. Incroyable. C'est l'huile incroyable. Voilà. Cette fois-là, Evelyne Yonnet est intervenue à temps. Une enquête sera menée par les services de police et le propriétaire verbalisé. Mais pour repérer les appartements qui ne correspondent pas aux normes, Evelyne Yonnet fait également appel à son flair. Certains indices ne laissent pas de doute. Par exemple, dans cette rue pavillonnaire, à première vue, cette porte n'attire pas l'attention. Et pourtant, il y a 7 boîtes aux lettres. Cela veut dire qu'au moins 7 familles vivent là. Ah, vous étiez derrière. Excusez-nous. Non, non, fermez pas. Merci. Bon courage. Derrière la porte, nous découvrons un spectacle inattendu. Le jardinet de ce modeste pavillon a été entièrement bétonné. Parpaings et ciments ont remplacé le gazon. Et plusieurs petits abris ont été empilés, sans aucun permis de construire et en dépit des normes sanitaires et des règlements de sécurité. Voilà, vous voyez le garage transformé. Même l'ancien garage est devenu une sorte de studio. A l'intérieur, dans l'espace pour garer une voiture, vivent une femme et deux enfants. Dans cet espace, d'à peine 7 mètres carrés, il y a même une cuisine. Et une toute petite salle de bain. Le logement qui est juste derrière cette porte correspond au garage qui est ici. Initialement, un garage transformé donc en logement. Voilà, donc le garage et bien sûr, on peut pas, on peut plus l'ouvrir puisqu'il y a le logement derrière. Voilà. Pour ce garage improvisé en logement, la locataire paye un loyer de 380 euros. Dans cette ruelle improvisée, il y a 6 autres logements. Évelyne Yonnet a décidé de prendre des mesures d'urgence. Car dans celui-ci, il y a des infiltrations d'eau importantes. Donc voilà, vous pouvez constater l'humidité, ce qui a déclenché l'inondation. Sur des fils, voilà, ça coule encore. Là, c'est coupé, c'est une mesure d'urgence. Cet appareil va permettre de mesurer le taux d'humidité. Par exemple, là, vous êtes au maximum. Le mur est imbibé d'eau. Ici, là. C'est la vie des gens qui est en danger, là. Face au risque d'incendie ou d'électrocution pour les locataires, Évelyne Yonnet accroche un arrêté préfectoral de péril sur la porte. C'est un acte juridique et officiel. Cela signifie que le propriétaire des lieux dispose de 12 heures pour faire effectuer des réparations. S'il ne le fait pas, les services du préfet les prendront eux-mêmes à leur charge et lui refactureront les sommes engagées. Ici, la situation devient préoccupante. L'immeuble tout entier menace de s'effondrer. Là, on va mettre, pareil, un péril. Parce que si on touche à la canalisation qui est complètement bouchée, ça, ça tombe. Donc voilà, on va juste faire... Évelyne Yonnet a convoqué la propriétaire de ce terrain. Elle va exiger des explications. Votre garage, vous l'avez bien transformé en logement ? Non, non, j'ai acheté comme ça. Vous n'avez pas une seconde, vous l'avez acheté en combien de temps ? On l'a acheté à 13 ans. 13 ans ? 13 ans, mais avant... Il s'est fait en logement comme ça ? Non, c'est un an, je ne mens pas. C'est moi que j'ai le fils. Je suis la fille la première fois pour moi. Parce que je lui dis, avec mon mari, ça gueule. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que vous louez des pièces qui ne sont pas de logement ? Après lui, je n'ai pas où habite, il m'a demandé. Je lui dis, c'est normalement interdit. Non. Vous allez me faire croire que vous étiez de bonne foi et que vous avez loué parce que les gens étaient à la rue ? Vous dites tout ça ? Non. Vous dites tout ça ? Non, non. La dame, elle était dans la rue, elle a gardé. Non, c'est là. Je ne te montre pas. Mais vous la faites payer quand même, ce n'est pas des conditions de vie. Ce n'est pas gratuit. Vous ne vous rendez pas compte. Je ne peux pas être gratuit. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites ? Moi, j'ai donné qu'elle a ce loyer et le contrat et tout. En réel, je paye les impôts pour ici et là-bas. Vous ne vous rendez pas compte ? Moi, j'ai fait tous les papiers. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous mettez la vie des gens en danger ? S'il y a le feu ici, comment elle sort cette dame avec son enfant ? Mais ce qui choque le plus, Evelyne Yonnet, c'est le prix des loyers que la propriétaire touche pour louer cet Audi. Il a mis sa vie. 700. Après, il a mis sa vie. Voilà. 700 euros. 700 euros. Pour ce logement-là ? Celui-là, alors. Et là-haut, c'est 380 euros. A la rigueur, vous pouvez vous défendre si vous l'avez pas. Pour faire payer très cher des logements hors normes et insalubres, sans éveiller l'attention des pouvoirs publics, cette propriétaire a trouvé une astuce. Sur les baux qu'elle fait signer à ses locataires, elle indique une surface au sol plus importante que la réalité. Ici, par exemple, 50 mètres carrés. Pour ce 2 pièces, qui en compte en réalité 20. Les loyers et les surfaces semblent en cohérence. La caisse d'allocations familiales n'y voit que du feu. Et du coup, elle va octroyer des aides au logement sans se méfier. Le montant exact du loyer pour le 20 mètres carrés est de 687 euros. La caisse d'allocations familiales alloue une aide au logement de 591 euros directement au propriétaire. Le locataire ne verse que la différence, 97 euros. Pour l'ensemble des logements qu'elle a monté ici, nous avons calculé que les revenus mensuels de la propriétaire se montent à près de 3000 euros. Nous avons voulu en savoir plus. Nous avons retrouvé l'adresse de cette propriétaire. Surprise, elle vit ici, dans un HLM. Elle n'a pas voulu nous ouvrir la porte, mais sa voisine nous a reçus. Madame ***, elle a le même appartement. C'est les apparts à l'identique. Là, elle est maintenant, elle habite seule. Oui. Elle est seule pour tout ça ? Oui. Alors qu'elle loge des familles entières dans des logements illégaux, la propriétaire vit seule dans un logement social de plus de 100 mètres carrés, avec quatre chambres. Fin de l'histoire pour l'immeuble. Dans quelques mois, cette femme pourrait être poursuivie par la mairie si elle n'arrête pas la location de ses garages. Ses marchands de sommeil sans scrupules, Evelyne Yonnet ne s'y habitue pas. C'est fou, cette ville. C'est fou. Ça vous désespère, des fois ? Oui. Oui, parce qu'on en voit un, on en voit deux, et puis après, on s'aperçoit qu'il y en a plus que ça. Et ça veut dire qu'il faudrait tourner pratiquement 24 heures sur 24 sur la ville et tout surveiller, ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Oui, c'est assez désespérant. Evelyne Yonnet sillonne les rues de sa ville, mais plus elle débuste que les marchands de sommeil, plus elle a de locataires à reloger. Pourtant, selon la loi, c'est au propriétaire de le faire. La grande difficulté, c'est bien sûr le relogement, puisque le propriétaire va nous dire, comme les autres propriétaires, qu'il ne peut pas reloger les gens, bien sûr. Et le problème, c'est qu'à Aubervilliers, comme dans beaucoup de communes en France, il n'y a que peu de logements pour les locataires. Ici, il y a 28 000 logements sociaux. L'an dernier, seulement 257 se sont libérés, soit à peine 1%. Pour si peu de logements, 4800 personnes attendent. Un chiffre qui explose depuis 10 ans. Plus de 50% de demandeurs en plus. Alors, pourquoi faire la chasse aux marchands de sommeil, si Evelyne Yonnet ne peut pas reloger les locataires ? Ça ne me décourage pas, parce que je crois que, comment dire, je crois en ce que je fais. À Créteil, la situation est encore pire. Il y a deux fois moins de logements sociaux qu'à Aubervilliers, mais presque autant de familles qui en attendent. Nous retrouvons Maryse, la femme de chambre. Cela fait 6 ans qu'elle a fait une demande de HLM et 3 ans qu'elle vit dans sa cave. Ce matin, elle a rendez-vous au service logement de la mairie de Créteil pour qu'un responsable étudie son dossier. Un rendez-vous qu'elle attend depuis plus de 6 mois. Nous voulons entrer avec elle, mais notre caméra n'est pas la bienvenue. Je ne vais pas vous laisser entrer de toute façon. Je ne vais pas vous laisser entrer, ça vient de très haut. Je ne vais pas vous laisser entrer, ça vient de très haut. À peine 45 minutes plus tard, Maryse ressort de son rendez-vous. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit alors ? Il m'en prend le dossier et puis il dit il va étudier mon dossier comme tout le monde. Et puis moi, je dois écrire le préfet pour dire le préfet que le propriétaire, ils ne m'ont pas logé, ils ne m'ont pas proposé. Il y a encore un dossier en plus à faire. Ce n'est pas facile. Pourtant, Maryse devrait être prioritaire car son logement a été reconnu impropre à l'habitation par les services du préfet. Alors, pour comprendre, nous avons contacté le responsable de son dossier à la préfecture du Val-de-Marne. Il n'a pas souhaité être filmé. Nous avons donc enregistré la conversation téléphonique. Son explication sur la situation de Maryse est surprenante. Allo ? Allo, c'est Monsieur... Lui-même, oui. Oui, bonjour, c'est Monsieur Mazda. La difficulté, c'est qu'elle ne travaille pas et donc elle est revenue mensuel très bas. Elle travaille mais elle est embauchée. Il est revenu par mois. Dans cette dernière demande de logement sociale que j'ai vue, elle a renouvelé donc le 2 mai 2011. Ce que j'ai constaté, c'est qu'elle avait un revenu par même mensuel très faible. Alors, ils ont dit qu'il a peut-être changé. Mais il était de 649 euros par mois. Oui. Je ne sais pas si vous avez des éléments nouveaux. Parce que si jamais un niveau de revenu plus élevé, ça me servira d'ailleurs pour le relogement. J'en parlerai après. Pourquoi ? Parce que le relogement, on reloge les gens que s'ils ont les moyens de payer ? Il n'y a pas des... Je n'ai pas dit ça. Oui, si vous voulez, si jamais la personne n'a pas de revenu, c'est beaucoup plus difficile pour reloger, c'est clair. Si effectivement, on n'a aucun revenu, même un bailleur social, je veux dire, il y a de fortes chances qu'ils ne retiennent pas la candidature. C'est clair. En effet, c'est clair. Aujourd'hui, même pour avoir un logement social, il faut de solides garanties financières. En moyenne, en France, les demandeurs de logements sociaux attendent 8 ans pour en obtenir un. Nous retrouvons Evelyne Yonnet, l'adjointe Omer, en charge du logement à Aubervilliers. Elle veut nous présenter une famille qui est devenue sa priorité absolue. Bonjour, ça va ? Car cela fait 25 ans que mamadounias et sa famille attendent un logement HLM. Ils ont accumulé les demandes de logements sociaux dans différentes villes du département, mais jusqu'ici sans résultat. « Ça va ? » « Oh, maman ! » « Oui, maman ! » « Donc voilà, alors ici, on est dans un ancien local poubelle transformé en logement pour cette famille, bien sûr, qui paye un loyer de 750 euros. » « Oui, quand il y a de la jeûne, il n'y a pas de plaisir. » « 750 euros ? » « 750 euros. » Pour ce prix, un local poubelle de 13 mètres carrés. À la place des poubelles, un salon étroit et une petite chambre pour les enfants. Pas assez de place pour tout le monde. « Le soir, j'enlève ça, par exemple. » « Allez-y, allez-y, allez-y. » « Lève-vous, lève-vous, lève-vous. » « Je prends le transfert de mon enfant et je mets là. » « Avant, quand il n'y avait pas, je le faisais pas, mais depuis que l'enfant est né, c'est comme ça. » « Je rentre dans un truc, je prends notre matelas. » « Je prends mon matelas comme ça pour l'étaler avec ma femme ici. » « Poussez-vous, Suleyman. » « Voilà, je prends ça. » « J'étale le matelas avec mon épouse ici. » « Nous, nous dormons ici. » « Voilà, tout ce que nous faisons. » « Et là... » « Poussez-vous, s'il vous plaît. » « Poussez-vous, s'il vous plaît. » « Voilà, c'est comme ça que nous faisions tout le temps. » « Là, on va dormir ou pas ? » « Voilà. » « Et là, je prends mes... » « Voilà, c'est ça. » « Depuis... » « Depuis... » « Depuis trois ans. » « Depuis 2008. » « Depuis octobre 2008, c'est comme ça. » « Depuis 30 ans qu'il est en France, il n'a jamais connu de logement décent. » « Ce n'est pas faute d'avoir renouvelé les demandes. » « Depuis 1987, j'ai demandé à Montreuil. » « Et on vous a jamais renoué ? » « Jamais. » « En 20 ans. » « Je renouvelle tous les jours. » « Mais malheureusement, c'est pas facile à en avoir, quoi. » « Mais lorsque nous regardons le bail de cette famille, nous sommes étonnés. » « Car nous découvrons que ce n'est pas un marchand de sommeil qui lui loue ce local. » « C'est une agence immobilière. » « Ils m'ont fait visiter ici. » « Comme je n'avais pas un endroit où aller, j'ai accepté, quoi. » « Mais même moi, au moment où je venais ici, je savais bien que c'était trop petit, quoi. » « Pour moi et mes enfants, quoi, et ma famille. » « Mais malheureusement, je préférais là que dehors, quoi. » « Je continue à chercher toujours, mais je n'arrive pas à trouver. » « Même ceux qui m'ont donné ces légendes, je les ai demandé. » « Ils m'ont dit qu'ils en ont, mais c'est à coucher. » « Mais pourtant, une agence devrait avoir d'autres appartements. » « Pour eux, ils disent que quand on aura, c'est ce qu'ils me disent tout le temps. » « Je viens là-bas parfois, ils me disent tout le temps qu'on aura, on vous en proposera. » « Mais malheureusement, jusqu'à présent, on ne va jamais proposer. » « Je suis toujours là, avec mes quatre enfants, avec ma femme. » « Cette agence a pignon sur rue. » « Nous voulons comprendre comment une agence immobilière peut louer un local poubelle à une famille de quatre enfants. » « Nous nous y rendons en caméra cachée. » « Et dans nos recherches, on est tombé sur la famille Mamadinias. » « Je ne sais pas si vous connaissez ces gens. » « C'est des locataires de chez vous, oui. » « J'ai leur bail ici, et c'est bien vous qui avez signé le bail avec eux. » « Oui, mais ils ont dû changer d'appartement après, je pense. » « C'est le propriétaire qui les a changés, quelque chose comme ça. » « Manifestement, le sujet dérange. » « Elle appelle le patron. » « Et là encore, notre présence n'est pas la bienvenue. » « Ils sont tombés sur l'appartement Mias. » « Ils vont faire un article sur l'appartement Mias, sur Berville est dégéré par le cabinet. » « Pour vrai, c'était comprendre, en fait, comment ça se fait que... » « Rien à vous dire, monsieur. » « On n'a strictement rien à vous dire. » « C'est simple, c'est clair. » « Rien à vous dire. » « Et je vous dis surtout, je vous ai appellé de rentrer de la voie sur le site. » « Parce que vous ne venez pas rentrer si vous rentrez, c'est une relation qui peut être privée. » « Si vous n'avez pas l'autorisation, ne rentrez pas. » « Non, je vous le dis, je vous donne des choses à cassons, d'accord ? » « Parce que moi, je sais de quoi je parle. » « Par contre, je vous invite, c'est à sortir. » « Nous insistons cependant pour comprendre. » « Vous formalisez pas, je suis pas méchant de l'intérêt. » « Est-ce qu'avant de le louer, vous saviez que c'est un appartement qui était pas aux normes ? » « Pas du tout. » « Est-ce que vous saviez que c'était un local poubelle qui avait été réaménagé ? » « Mais même pas, même pas. » « Parce que nous, c'est un client qu'on a récupéré l'avantage. » « Il a dit, voilà, je vous confie la gestion de mon bien. » « Point barre. » « Le numéro de mon temps, le numéro de mon temps, ta superficie, ta superficie, ta superficie. » « Voilà, j'en veux tant par mois de loyer, tant de charges. » « Vous n'allez pas avoir un logement avant de le louer dans ces cas-là. » « Mais c'est pas ça. » « Comment voulez-vous que nous, on sache qu'à l'origine, c'est autre chose qu'un logement ? » « On peut pas le savoir. » « Point barre. » « Ça s'arrête pas. » À la mairie d'Aubervilliers, Evelyne Yonnet connaît bien le dossier de cette agence. » « L'agence immobilière est largement fautive de louer un bien qu'elle n'a pas visité, dont elle a pas eu connaissance de son antériorité. » « Et à partir de ce moment-là, comment attaquer les agences ? » « On va réfléchir et on va le faire. » « C'est votre nouveau cheval de bataille. » « Oui, parce que si les agences s'y mettent, c'est pas possible. » « C'est impossible à gérer. » « Après, ça veut dire que ça va être du n'importe quoi tout le temps. » « Trois semaines plus tard. » « Une bonne nouvelle. » « Après 25 ans d'attente, la lettre que Mamadou et sa famille n'espéraient plus est arrivée. » « Et c'est en quasi-délégation qu'ils vont sortir ce soir. » « La mairie d'Aubervilliers a finalement trouvé un 4 pièces pour les reloger dans cette résidence. » « Un, deux, trois. » « On y va. » « Jamais les enfants n'ont vu de pièces si grandes. » « Mamadou et les siens vont désormais vivre dans un appartement rénové de 100 mètres carrés. » « Deux fois plus grands que leur local poubelle. » « Chacun aura sa chambre. » « Les enfants n'avaient jamais vu de baignoire. » « Pour le moins, ils jouent à court. » « Ils jouent à court. » « Et comme lui, quitter rapidement le mal-logement. » « Et obtenir un lieu décent pour vivre. » « Et j'aime. » « J'aime. » « J'aime. » C'est parti.